Bonjour à tous et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur Europa Universe 4 pour la guerre contre la coalition autrichienne. Ils sont quand même moins nombreux en termes de troupes que nous. C'est juste juste mais on est plus nombreux. C'est vrai qu'on peut les allantir un par un si on veut. Alors j'ai quand même essayé de bouffer la Provence une bonne fois pour toute pour débarquer des tâches. J'ai dit chancre sur les cartes du monde. Ansbar c'est un vassal de... C'est la part de la mineur de Brandebon, ouais. La Luzas, bon oui la Luzas a vite dégagé de la guerre je vous l'assurais. Nous ne pouvons pas nous rapprocher de nous-mêmes des ottomans. Les supprimer. Bon, la Hongrie n'est pas venue. Bon, il faut que je l'achète la Lorraine, Meas, mon vassal. Au revoir, hein. Bon, je te prendrais bien la Provence toi. L'important c'est juste de faire des batailles et de massacrer les armées ennemies. Les cartes de religion sont plus proches. Il faut améliorer une théorie juste d'urgence. On est seulement à 40%. Il faut basculer vers 50% très vite. Bon, c'est bon. Ça convertit Armagnac. Ok. C'est vrai, c'est que ça va un seul, un par un. On s'en fiche des stétoiles de là-haut. C'est chez moi qu'il faut couvertir les gens. Allez les curés, allez plutôt au Berry là, ou dans le Maine. Ou à Carcassonne. Pas... Dites Martian. Ils sont alliés avec Salus. Il plaît, c'est que Salus, à chaque fois, il est en... Il n'est pas une collection contre moi. Par contre, il faut très vite les sièges. Frustrant de voir un ennemi qui fait les sièges très très vite. Surtout plus vite que vous. C'est horripilant, on peut sentir. Allez, laissons des ressources. On va... Transfaire la puissance commerciale. Transfaire ta puissance. L'important, c'est de pouvoir préparer les conditions de ta vassalisation. Je vais le voir jamais le vassal, je suppose. Bah, sûr que non. Par contre, là aussi, c'est plus dans le Serge, hein. Comment ça se fait que la Lusace... Du coup, le Brandbond n'a pas été foutu reprendre la Lusace. Alors c'est bien, le Brandvienne. C'est une bonne initiative. C'était bien de sortir la Lusace à la guerre. Du moins de l'occuper. Enfin, moi je dis ça, mais bon, j'ai toujours 12 ou 13 mètres qui restent à rien glander. Et se renforcer. Ah, c'est un début... C'est la fin du XIXe siècle. Le début du XIXe siècle ont été durs pour la France, hein. Surtout que, honnêtement, quand je m'occupe de l'Angleterre, je me détourne, genre, de l'Empire. Ils avaient pu seulement profiter de l'Empire pour se renforcer, arrêter de me casser les pieds. Alors vous, là-haut, vous avez fait le boulot, vous allez redescendre par là. Je ne vais pas massacrer cette mille palettes de nœuds. J'ai pris Toulon. On va vite se replier avant l'arrivée des... des Autrichiens. Et on va tenter de massacrer discrètement les troupes ennemies. Ah bah, ils ne sont pas voulu venir. Je me demande pourquoi. Avec 80% de ce corps de guerre. Boum. On va taper les 3000 là-haut, ça fera toujours quelques points de plus de prix. Si bien ils pouvaient tomber, ce sera une très très bonne nouvelle. On va faire les claims sur la Bretagne. La Bretagne qui est allée avec Sallus et surtout l'Angleterre. Par accepté de la paix. Ça, ça ne me plaît pas du tout. Pardon. Ils ont brisé l'alliance avec moi ? Dans 15, 120. 10 ans ! Je vais massacrer les troupes de la... L'Usas. Il y a comme un des fuyards qui fuient. Là, je ne sais pas où ils vont aller. Moi, c'est des massacrés quand même. Enfin... Ils ont abandonné les Viennes. Ils sont en train de faire le siège, le réussir et l'abandonnent. Quelle indignité. Mais n'allez pas... Il se barre à l'autre bout du monde. Donc, Louis XII rencontre des hommes et des femmes de qualité de son temps. Alors, un théologien musulman... On peut toujours utiliser ses compétences, après tout. L'Autriche qui a quand même beaucoup de morale. Par contre... L'Autriche, c'est contesté. Elle sera plus réélu empereur, j'ai l'impression. Pas peine non plus de partir à l'autre bout du monde. Si la Musa s'est éclatée, aller jusqu'en Pologne. Et jusqu'en Moldavie. Grand bien de lui fasse. Ah, la Pologne veut bien revenir. Allez, la Pologne. On peut lui proposer de venir nous aider. Un petit coup de main. Allez, relation. On va convertir à Carcassonne. On va convertir à Havane. Ils ont dit 92 mois ? Non, c'est mort. 30 mois, voilà, c'est mieux. Les combats entre indigènes, honnêtement, je m'en moque un peu. Beaucoup même, d'ailleurs. Ah, mais ça y est, la collision. Les patinés à la Lusace, ils voudraient... Ils peuvent partir, hein ? Donc, on peut sortir à la Lusace. Intéressant. C'est pas ça que ce genre-là. Et puis après, ben, rassurez-vous. C'est KSB contre l'Angleterre. C'est pas trop grave. Le patinard va te demander la paix. Il va te demander... ton argent. Et de briser ton alliance avec... l'Autriche. Assez un pays de moins... dans cette coalition... diabolique. Ne bougez pas. Coucou. Je pense que comme 2000 hommes, ça va faire un peu ce corps de guerre, hein, toujours. Voilà. J'ai pas eu 172 hommes, ça valait du coup. Et on laissera la Pologne s'amuser à dévaster l'Autriche. C'est gratuit, c'est plaisir. Attends, je vais pas rompre la trêve, hein. Je suis pas idiot. Je vais briser son alliance avec l'Autriche, histoire que, ben, si jamais... ses voisins veulent taper dessus... Il y a personne qui a un claim dessus, sur ce pays-là ? Dommage. C'est une bonne chose de voir les provinces, peu à peu, choisir sa nouvelle religion. L'Écosse, c'est quand que je vais peut-être achever. 1514. Bretagne. 1517. Dès le 1514, on fait une guerre contre l'Écosse pour les prendre des territoires, surtout pour booster ses deux potes. Et unifier l'Irlande sous mon autorité. Bon. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'amuser à dévaster les terres autrichiennes. Ils sont contre nous, ces gens-là. L'Autriche, c'est le Pape. C'est pas énorme, hein. La Lusace, on va la saucer. On va lui poser son pognon, évidemment. Et on peut lui briser ses alléances avec le bar 1. Voilà, la Lusace, elle est sortie. On va s'amuser ici, hein. Défenseur de la foi catholique. Oh, quelle blague. Je pense que vu l'humiliation que je vais te mettre, tu ne seras plus trop défenseur d'ici un petit haut monde, mon cher ennemi. On va laisser ici, on va laisser s'amuser à dévaster l'Autriche du Nord. Mais pourquoi tu viens chez moi l'Autriche alors que c'est ton pays qui se fait envahir, hein. Peut-être réagir l'Autriche, hein. Je sais pas, hein. Non. Tu te fais envahir, hein, mon gars, l'Autrichien. Vous voulez mettre tout ça, c'est quand même réparer un petit peu, hein. Et aux financiers, je suis comment ? Bah je suis toujours un peu endetté. C'est un traitement désarmé, c'est les forteresses toujours à cause de la guerre. Quand je ne fais pas en guerre, je suis en positif. Je suis en guerre, je suis en négatif, voilà. La faute à qui les autrichiens ? Toujours. Personne les autrichiens de toute façon. Alors d'après, ils viennent. Est-ce que tu ne veux pas juste me filer à Provence et ne m'en parle plus ? Je propose ça. Les prêts, on ne peut pas rembourser, on n'a pas les moyens. Pascal le Saint-Esprit, c'est une merde en siège, la rencontre est hyper bon en choc et en feu. Avignon, il y a des accès aux rivières partout, sauf, ne bougez pas, on va aller à Avignon. On va donner l'excès aux militaires. La Hongrie, l'allié autrichien, ça risque de rompre l'alliance entre l'Autriche et la Hongrie. Si la Bohème veut se gaver sur la Hongrie, qu'elle le fasse. On va passer avec les autrichiens avant qu'ils reprennent Avignon. Tenez un coup les défenseurs, tenez bon. Victoire. Ils sont sortis et on va essayer de massacrer les troupes de Sienne à Aix. Et oui, séparés, ils sont faciles à vaincre. Il faudrait vite qu'on termine cette guerre, qu'on arrête de faire des batailles et que ce soit les autres qui les fassent pour nous. D'accord, ça coûtait extrêmement cher en vie. La réforme se divise. Ah, un nouveau courant apparu dans la réforme. Il s'agit de ce qu'on appelle la réforme, non pas luthérienne, mais la réforme calviniste. Donc apparemment, on va avoir encore une division religieuse, ce qui va durablement affaiblir l'Empire. C'était pas pour me déplaire. Bien sûr. Je vais vous le donner avec plaisir pour taper du hongrois. Alors, recrutement... On va mettre un recrutement au mérite. Le recrutement au mérite va permettre facilement de pouvoir recruter des conseillers pour moins cher. On paye combien ? Maintenant de l'armée, moins de 10%, je prends. Il coûte 1,3 par mois, mais l'armée c'est 15. Ce qui fait que 1,5, ce qui fait que je gagne 1 point. Militaire, et surtout, il compense. C'était génial ce genre de conseiller. Il faudrait faire quelques batailles de plus, les alliés. Il faut écraser quelques armées. Ah ! Il y a une rébellion ici. Ah ! Une autre colonie, elle est bien terminée, d'ailleurs ! Un petit copain spécialnaire là-bas, tranquillement, qui fait son boulot. Il faudrait pas envoyer l'armée là-bas. En Angleterre, population de guerre. Oh oui, le pauvre se faire écraser, voire le pauvre se faire annihiler comme ça. C'est humilié. C'est toujours plaisant. Le roi de colonie est mort. Quelle tristesse. Un jeu d'intérêt est disponible. Il nous coûte cher. Non. On peut pas embaucher cet homme. Nous n'avons pas les moyens financiers pour... Les hommes corrompus, on les vire. Il faut absolument virer la corruption. On va pas garder les hommes corrompus. On reprend une doctrine offensive, par contre. On a pas de retard technologique, c'est une bonne chose. Elle n'arrive pas à reprendre Vienne, hein. Tant mieux. Il faut qu'on les use. Il faut que mes amis les usent, surtout. Et bien, prenons un peu plus de tradition et de proséanisme. Voilà. On va prendre simplement les hommes de talent qui font carrière. Il faut pas mettre aux jeunes talents de s'exprimer pour justement assurer le dynamisme de nos armées. On veut pas rester conservateurs. Et la première colonie réussie. Enfin, la France a réussi à faire une colonie dans le Nouveau Monde, dans la Colombie. Ils ont immédiatement colonisé les provinces voisines. Enfin, la France est devenue également une puissance coloniale. Nous ne serons pas les... Les Portugais et les Espagnols ne seront pas les seuls dans ce Nouveau Monde. Par contre, les Portugais ont pris la colonie des Bermudes. Ça me déplaît fortement. Quand on aura stabilisé le Front Est, et qu'on pourra repartir faire la colonisation, on s'occuperait du Portugal, mais on s'occuperait plus tard. Les catholiques de Haute-Provence font de la trahison à... La guerre où le catholicisme ne laisse pas les fidèles et ses doctrines insensibles. Prétention qu'à la fois passant avant le pays, les traîtres de Haute-Provence ont saisi l'opportunité pour se soulever. Et dans ce cas-là, s'ils se soulèvent, et s'ils se révoltent, Et bien... Ils vont mourir. Et puis, qu'ils vous disent. Ils massacreront les dévots provençaux. Laissons faire un peu le sacrétisme pour aider à convertir les gens. Il faut accéder à la conversion. Et surtout, il faut accéder à l'unité du royaume. Voilà, on les massacre. Ah, j'aurais dû cliquer un peu plus tard. Je n'étais pas encore dans la province quand j'ai activé... Autant que même, ça ne vous concerne pas. C'est des querelles dans le monde musulman. J'ai perdu contre des... Frustration. Bon bah, je continue à faire de la loterie chez les alliés, hein. Allez, on était propre, on le vient finalement. Quelle stupité de ma part, j'aurais juste dû... J'aurais pu gagner cette bataille si j'avais appui... Si j'avais attendu d'être sur le terrain. Bon, l'ennemi en tout cas est faible, donc il devrait céder la... Bien, il va céder. Donc on va lui prendre... Son argent. Cette province-là, n'était-elle pas... Bon, tout est à la parme, donc on va peut-être se faire... Non, si je prends trop... Je ne vais pas prendre des trucs qui me font coûter des points. De ce côté de prendre son pognon. Et de faire briser une alliance avec... Il ne veut pas ? Bon, très bien, pourront juste l'argent alors. Allez, revenons sur Sango. Voilà ! Pour moi, ça m'arrange, c'est à la même période d'avoir récupéré pas mal d'argent. Et surtout, de finir la Provence. Et on va pouvoir évidemment, chose la plus importante, désarmer les forteresses, évidemment. Pour être tranquille. L'Ecosse, la Trêve va peut-être terminer. Elle se termine en... 1914. Si je détruis l'Ecosse, il arrêtera de soutenir la France de la Suède. Ah, l'Angleterre et l'Ecosse sont tous les d'accord pour casser les pieds... ...au Danemark. Par contre, il faut vraiment couvertir très vite, ça. Ça couvertit ici, mais ça ne couvertit pas assez vite. Ako. 26 mois. Donc le Baird se couvertisse. J'aurais aimé les séparatistes, c'est une bonne nouvelle. Les séparatistes anglois. On va les abattre. En tout cas, vu l'humiliation que l'Autriche a prise, ça fait plaisir de voir que l'Autriche n'est pas invincible. Les traits avec eux sont 1517. Pareil, c'est la collision. Entraînez-vous. On va baisser l'inflation encore une fois, voici les excommuniés. Honnêtement, est-ce que ça nous concerne vraiment ? Toi, t'es converti ou pas ton pays ? Pourquoi tu n'as pas passé ton pays ? Pareil pour toi, l'Irlande, c'est quelque chose. Les gens veulent partir dans la colonisation. Très bien, qu'ils partent coloniser. Dès que l'interrogé sera au-dessus de 50%, le désastre arrêtera d'avancer. 44% ! J'appelle Béarn, les gens sont en train de partir, j'aurais bien aimé savoir combien... Ah si, là ! 1,10 ! Tu monterais qu'il y a 46 ans, communauté. Je vais quand même taper le désastre des guerres religieuses. Ça s'appelle le désastre des guerres religieuses. Alors qu'on n'a aucun... qu'on n'a un militaire. Ça fait mal. Si seulement ce centre-là pouvait bouger et convertir ça, ce qu'il y a par ici... Et non, ben... Les provinces étrangères ! Quoi qu'il en soit... On a réussi à repousser la colonisation autrichienne. On va donc s'arrêter un peu aujourd'hui. J'espère que tout ça vous aura plu. Moi je vous dis au revoir et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada